... Face à face entre les responsables de la Commission électorale nationale indépendante et les forces vives de la région du centre, cette rencontre se tient en prélude aux élections municipales à venir. Il s'agit d'expliquer à ces forces vives les dispositions prises par la CENI pour une bonne tenue de ces élections. Dans cette édition, nous irons sur la plaine aménagée de Sourou. Sur cette plaine-là, la culture du riz associée à l'élevage du poisson sera bientôt pratiquée. C'est une initiative du gouvernement avec l'appui de ses partenaires pour lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Voilà qui fait la une de votre journal. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. Cela dit, après les partis politiques, le président de la CENI a rencontré ce matin les forces vives de la région du centre. Cette rencontre vise à informer ces acteurs des dispositions prises par la CENI pour les élections municipales du 22 mai prochain. Maître Batelemy Kéré a par ailleurs demandé la contribution de tous pour un bon déroulement du scrutin. Nous y reviendrons dans notre édition de 20h. Et pendant ce temps, les partis politiques adressent le bilan de leur participation au processus électoral de novembre dernier. La rencontre qui a débuté ce matin même à Ouagadougou se tient à l'initiative du NDI, le National Démocratique Institute. À cette rencontre, les représentants des partis politiques vont également échanger sur leurs futurs rôles et responsabilités dans les processus électoraux au Burkina Faso. Pour cela, des communications sur plusieurs thèmes leur seront présentées. Des précisions avec Souleymane Sanou et Lazare Kouya. C'est à la suite de la société civile, il y a quelques semaines, que National Démocratique Institute rencontre les représentants des partis politiques au processus électoral de novembre 2015. Cette fois, il s'agit de faire le bilan de leur participation, tirer les leçons et mener la réflexion pour identifier les bonnes pratiques et les pistes d'amélioration. Nous avons vécu des élections très importantes, saluées de par le monde. Les partis politiques ont été les acteurs les plus importants de ce processus. Et très souvent, dès qu'on finit les élections, on passe aux élus et on oublie les cadres qui ont organisé ces élections. Or, ce sont ces cadres qui vont devoir tirer les leçons et améliorer leur participation au processus futur. Le but de cet exercice est de leur donner l'opportunité d'améliorer leur participation au processus électoraux futur. L'ambassade du Royaume du Danemark, l'USAID, la Chine-Taiwan, la Suisse et la Suède sont autant de partenaires qui soutiennent cette initiative. C'est-à-dire que nous avons appuyé ne pas seulement les élections en 2015, mais aussi en 2012. Donc c'est clair que nous sommes très heureux d'être associés avec les élections couplées de 2015. Et nous avons eu de très, très bonnes collaborations avec les sociétés civiles, et dans le C4 aussi, les partis politiques, et avec le CENI, les autres institutions. Ces représentants des partis politiques ont donc deux jours pour partager ce qui mérite de l'être pour le renforcement de la démocratie au Burkina Faso. La quasi-totalité des départements ministériels la disposent d'une direction chargée de la communication. Mais dans leur fonctionnement, des difficultés sont constatées. Ces difficultés sont, entre autres, la rétention de l'information, l'insuffisance des ressources, ou même la méconnaissance des attributions des DCPM. Ce matin, l'occasion a été donnée au directeur de communication et de la presse ministérielle de parler de ces difficultés au ministre en charge de la communication, le compte-rendu de Amadou Ilboudo et Draman Dazia. Problèmes de coordination, rétention de l'information et l'insuffisance des ressources sont, entre autres, difficultés rencontrées par les directions de la communication et de la presse ministérielle. Ce cadre d'échange est donc une aubaine pour en parler. Malheureusement, dans les ministères, il se trouve que, par méconnaissance, je veux bien croire que c'est par méconnaissance, on réduit les directeurs de communication à la couverture, en fait, à créer les occasions de rencontre avec la presse. On réclame seulement des ministres de donner les moyens aussi pour travailler. Pour le ministre de la Communication, il faut travailler à dynamiser les DCPM pour le rayonnement de la communication gouvernementale. De par la lettre de mission qui nous a été assignée par le Premier ministre, que la communication gouvernementale porte mieux les exigences et les aspirations de notre peuple, mais porte mieux également le programme que le président Rochmar-Christian Caboret a prévu de mettre en œuvre. Donc, à ce niveau-là, nous avons décidé de rencontrer les DCPM pour qu'on puisse définir ensemble une stratégie afin que cette communication gouvernementale aille dans le même sens. Ces directeurs de la communication et de la presse ministérielle espèrent donc que leurs préoccupations seront prises en compte, ce qui permettra à chacun d'entre eux de jouer pleinement sa partition. La culture du riz associée à l'élevage du poisson, cette technique s'appelle la rizépiculture. Elle sera bientôt pratiquée sur la plaine aménagée du Sourou. La phase expérimentale débutée il y a un an de cela a donné des résultats satisfaisants et les acteurs sont très motivés à poursuivre cette activité. Le gouvernement burkinabé et ses partenaires veulent ainsi lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Le poisson est une denrée qui se fait de plus en plus rare dans le Sourou. La rizipiculture, qui est en état d'expérimentation, vise à promouvoir la pisciculture en associant la riziculture. Cette nouvelle technologie, en plus de minimiser le coût de production, va contribuer à lutter contre l'insécurité alimentaire et générer des revenus au producteur. Le producteur va faire moins d'apport en intrant au niveau de sa rizière pour pouvoir assurer une meilleure protection. Aussi, le poisson va pouvoir bénéficier des verres et des micro-organismes qui sont au niveau de la rizière pour se nourrir. Et du coup, ça veut dire que l'aliment qu'on va apporter au poisson sera réduit. Ce projet du gouvernement, en collaboration avec ses partenaires, est venu appuyer une idée des acteurs. La rizipiculture va aussi contribuer à la création d'emplois pour la jeunesse. Les acteurs en essaient qu'ils n'attendent que l'appui du gouvernement pour se donner à fond dans cette activité emploient déjà du personnel. On emploie des gens, par exemple, au niveau du labour, on emploie des gens qui veulent venir labourer la parcelle. Au niveau du répiquage, on emploie des gens. Au niveau du fauchage, c'est la même chose. Les 0,25, on peut facilement récolter 1 tonne 400 à 1 tonne 500. Alors que le poisson, ce qu'on a déjà récolté, va dans les 57 kilos. On veut des soutiens pour pouvoir améliorer notre activité. C'est l'activité qui me plaît beaucoup. Ça, je ne doute même pas à dire ça. Je vais me lancer beaucoup dedans. Les promoteurs de la rizipiculture n'ont pas attendu février 2017 la fin de ce projet de 2 ans pour constater sa faisabilité dans la plaine aménagée du Sourou. Après un bilan à mi-parcours, cette activité est techniquement faisable. Vous avez pu constater sur les sites que les poissons qu'on avait mis autour de 30 grammes au mois de septembre ont atteint 100 grammes actuellement sans de gros investissements au départ. La rizipiculture promet donc jouer un grand rôle dans le développement de la région. Elle sera aussi pratiquée dans les vallées du cou et des bagrées les années à venir. Autre point de l'actualité pour un respect effectif des droits de l'enfant au Burkina Faso, il faut une application des lois et une production des rapports périodiques à bonne date. C'est la conviction de la coalition au Burkina Faso pour les droits de l'enfant. La COBIFAD avait également impliqué davantage à les organisations de la société civile dans la promotion des droits de l'enfant. Elle a organisé une formation sur le sujet à Ouagadougou au profit des représentants de ces OEC. Plus de deux décennies après que le Burkina Faso ait ratifié la Convention internationale sur les droits de l'enfant et la Charte africaine pour les droits et le bien-être de l'enfant, l'état de leur situation en matière de droits reste encore en dessin des attentes. Il est vrai que des tests ont été pris en interne. Malheureusement, ces tests ne voient pas une application effective. Pour la COBIFAD, la coalition au Burkina Faso pour les droits de l'enfant, plus question de traîner les pas dans l'application de ces droits. C'est pourquoi elle a mis en oeuvre le projet Appui à la société civile en matière de plaidoyer de suivi des droits de l'enfant. Il s'agit de montrer aux différents participants comment faire pour aborder le gouvernement, lui soumettre les préoccupations des enfants en matière de droits et l'amener à prendre des décisions allant dans le sens de l'amélioration de ces droits-là. Si la société civile est forte, si la société civile est habiletée, nous pensons qu'elle pourra justement jouer son rôle de veille et justement amener l'état burkinabé à respecter ses engagements. Dans cette action, la COBIFAD envisage de fédérer autour d'elle d'autres organisations de la société civile pour un mouvement d'envergure nationale en matière de plaidoyer et de sensibilisation pour l'effectivité des droits de l'enfant. Et justement, les acteurs intervenant dans la protection des droits de l'enfant font le bilan de la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant. Ce bilan révèle que le Burkina Faso a engrangé des acquis dans la mise en oeuvre de cette Convention, mais certains droits des enfants sont toujours violés. Les acteurs concernés s'engagent donc à redoubler d'efforts pour parvenir à zéro violation des droits de l'enfant au Burkina Faso. Plus de précisions avec quoi les Nébier et Zalisa s'en font. Voici 25 ans que la communauté internationale a fait la promesse à tous les enfants de les protéger et de promouvoir leurs droits à travers l'adoption de la Convention des droits de l'enfant CDE. Le Burkina Faso y a souscrit entièrement, mais l'acte a-t-il suivi la parole ? C'est l'heure du bilan pour les différents acteurs. Un certain nombre de progrès, la mortalité infantile, l'éducation primaire, les taux d'excision pour les plus jeunes. Il y a eu certaines avancées qui sont très importantes. Des améliorations certes, mais la situation des enfants du Burkina Faso n'est pas des plus reluisantes. Les problèmes majeurs des enfants, les enfants sont très vulnérables, très exposés à toutes les dérives de la société, la prostitution, l'analphabétisme, et bien sûr toutes les formes de violences possibles. Et pour intensifier la lutte, aboutir à zéro violence faite à ceux que l'on qualifie de devenir de la nation, un conseil national pour l'enfance vient d'être installé. Il est composé de 78 membres. Dans l'actualité également, fin de formation à Ouagadougou, au profit des cadres de l'administration financière. Cette formation a porté sur les techniques d'évaluation du développement. Les bénéficiaires devraient être désormais aptes à conduire avec efficacité les évaluations des politiques de développement. La formation a été initiée par l'École nationale des régies financières et l'École nationale d'administration publique du Canada. Mokhtar Ouedraogo, Estelle Judith Assogba. 27 cadres en charge des questions d'évaluation, d'exécution et de conception des problèmes de développement, désormais outillés pour mener à bien les projets et programmes de développement. Deux semaines, c'est le temps qu'il a fallu aux participants de mettre en pratique les concepts théoriques relatifs aux enjeux actuels de l'évaluation du développement, la gestion de l'évaluation, la méthode de collecte et d'analyse des données. Cette formation nous donne la capacité de pouvoir également suivre les évaluations que nous aurons à confier à des consultants, à des experts, afin d'apporter les collectifs qui s'y sont. Une formation aujourd'hui plus que nécessaire eut égard à une insuffisance de personnes aux ressources. La structure initiatrice a fait appel à l'École nationale d'administration publique du Québec au Canada pour dispenser la formation. Aujourd'hui, les plus grands modèles de développement, ceux qui sont les plus efficaces, viennent donc de ce continent-là. Nous avons pensé qu'il était utile de nous associer à une école de renommée internationale, l'ENAP. Les 27 bénéficiaires devront à leur tour partager les connaissances acquises à leurs collaborateurs. L'objectif à terme, c'est d'avoir des personnes aux ressources en quantité, toute chose qui va réduire le temps d'évaluation d'un programme. Actualité, hors du Burkina Faso, à présent, aux États-Unis, des tornades meurtrières ont balayé plusieurs villes. Le bilan fait état d'au moins 7 morts. Et face à cette catastrophe naturelle, l'état d'urgence a été décrété dans les villes touchées. De la Louisiane à la Pennsylvanie, les États-Unis sont frappés par des tornades meurtrières qui ont remonté du sud vers le nord du pays. Sept personnes ont été tuées en deux jours. Notamment ici, à Wowerly, en Virginie, le village est sous le choc. La police a annoncé la mort de trois personnes dans leur mobilhome. Deux hommes de 50 et 26 ans et un bébé de 2 ans ont été tués, leur corps projeté à 300 mètres de leur fragile habitation. Un homme a également perdu la vie dans le comté de Apomatox, toujours en Virginie. Les gouverneurs de Virginie de Floride ont décrété l'état d'urgence. Les tornades ont coupé des routes, détruits des centaines de maisons. Plusieurs écoles sont fermées. On revient chez nous, où l'actualité reste dominée par la grève entamée hier par les magistrats burkinabés. C'est le principal sujet à lire dans la presse écrite de ce jeudi. Certains quotidiens nous apprennent aussi que les artistes musiciens se mobilisent pour une grande présence de leur musique dans les médias nationaux. Les journaux ont été lus pour vous, par Cibri Issa Lankwande. Ils l'ont annoncé, ils y sont allés. Les magistrats, dans leur ensemble, ont déserté bureaux et prétoires pour répondre aux mots d'autres de grève de leur syndicat. Les magistrats réclament à l'État l'application des textes relatifs au statut de la magistrature adoptée pendant la transition. Taux de participation de 4,28% à 100% annonce l'intersyndicale dans les colonnes des dernières nouvelles du FASO. L'appel a été entendu, affiche aujourd'hui au FASO. L'observateur Palga constate un palais de justice quasi désert à Ouagadougou. La preuve par l'image que le mouvement est bien suivi avec des reports d'audience. Côté gouvernement, la réaction est à la tempérance, même si l'on ne s'explique pas l'opportunité de cette grève. Le ministre Bagoro se dit disposé à la négociation, mais pas question de faire des déclarations démagogiques, s'explique-t-il dans le quotidien d'État si doyat. Et pour faire face à la situation qui s'annonce longue, le gouvernement compte réquisitionner des magistrats pour assurer la continuité. En tout cas, cette grève est perçue par l'Express du FASO comme une fin de grâce pour le président Roque. Passé l'investiture, les fonds sociaux s'ouvrent car les Burkinabés veulent une amélioration rapide de leurs conditions de vie et de subsistance. Et ça urge, pointe le journal. L'autre front social est celui ouvert par les artistes musiciens burkinabés. Ils réclament une bien meilleure place de leur art dans les médias. Dans un mémorandum, ces artistes réunis au sein de la cour ABF exigent un quota de 90% de part de diffusion de leur musique dans les médias burkinabés. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada